Merci Madame la Présidente. L'affaire que nous évoquons aujourd'hui en commission est d'une extrême gravité. Elle est aussi indigne de la probité que l'on se doit d'attendre de nos corps policiers, et dont d'ailleurs l'immense majorité de nos policiers font preuve chaque jour. On ne le dira jamais assez. Mais nous ne pouvions pas, messieurs les ministres, ne pas vous interpeller sur cette affaire, parce qu'il est inacceptable, inacceptable, qu'un ressortissant slovaque puisse ainsi trouver la mort dans l'un de nos aéroports parce qu'il a été écrasé sous le poids d'un policier pendant 16 longues et interminables minutes. Il est inacceptable qu'au-delà de cette violence qui est totalement disproportionnée, une des agents ait effectivement eu le loisir de faire un signe que l'on ne peut pas interpréter autrement que comme un salut nazi. Et peu importe le contexte, peu importe la jeunesse, peu importe l'état de fatigue d'un policier, on ne fait pas de salut nazi. Alors, messieurs les ministres, il est enfin inacceptable aussi que l'on ait dû attendre la divulgation de ces images, près de deux ans et demi après les faits, pour que l'on puisse enfin évoquer cette affaire avec vous et évoquer les problèmes, les dysfonctionnements et les questions que cette affaire soulève. La première question que je voulais évoquer avec vous, messieurs les ministres, tient à savoir qui savait quoi. Tout d'abord au sein de la hiérarchie de la police fédérale. Qui était au courant de ces faits ? Un rapport a-t-il été rédigé à l'intention de la direction générale de la police administrative et du commissariat général ? Dans l'affirmative, quelles mesures ont été prises suite à ce rapport ? Et dans la négative, pourquoi ces faits ne sont-ils pas remontés au sommet de la hiérarchie de la police fédérale, tout en sachant qu'il est de coutume et qu'il est normal de faire remonter une telle information lorsqu'il s'agit d'un décès qui est survenu dans le cadre d'une intervention policière ? Au sein du gouvernement fédéral, là aussi, qui était au courant des faits ? Est-il possible que le ministre de l'Intérieur, alors en charge de la police fédérale à l'époque, à savoir M. Jambon, n'était pas au courant de ces faits, alors qu'on l'a dit, trois jours après les faits, le SPF Affaires étrangères a été informé de ces faits par l'ambassade de Slovaquie à Bruxelles pour l'informer de cet incident et pour lui demander d'être informé des suites de l'enquête alors à mener ? Comment se fait-il que le ministre Wallon, en charge des aéroports, à savoir M. Crucq, était au courant de ces faits, mais pas le ministre fédéral qui a la police fédérale sous sa tutelle ? Je pense que le ministre Jambon va lui aussi devoir s'expliquer pour ce qui concerne ces faits. En ce qui concerne l'enquête également en cours, on sait qu'une enquête judiciaire est en cours et l'on respecte bien évidemment la séparation des pouvoirs et le fait que la justice doit pouvoir faire son travail. Mais à côté de ça, est-ce que cette enquête judiciaire a été accompagnée d'une enquête interne menée par l'inspection générale de la police fédérale ainsi que par le comité P ? Et dans l'affirmative, quand ? À l'initiative, de qui ? Et y a-t-il aujourd'hui des éléments d'enquête qui permettent d'établir déjà les responsabilités des uns et des autres, en tout cas au sommet de la hiérarchie de la police fédérale ? En ce qui concerne le comportement en tant que tel qui a été adopté par certains de ces agents de police, pourquoi la hiérarchie de la police fédérale n'a-t-elle pas écarté cette policière qui a fait le salut de nazi directement après connaissance de ces faits, de ces images, d'autant plus qu'il s'agissait ici clairement d'un flagrant délit appuyé justement par ces images de vidéosurveillance et dont la police disposait par ailleurs ? De quelle manière la police fédérale se prémunit-elle contre des agents qui auraient de la sympathie pour des idées d'extrême droite ? Pouvez-vous aussi nous dire pourquoi les agents de la police fédérale ne sont pas suffisamment formés à la gestion de comportements psychologiques difficiles, comme celui adopté par M. Chauvanec, alors que le syndicat libéral de la fonction publique police la réclame, et ce, depuis des années ? A quel moment également une ambulance a-t-elle été appelée en renfort ? Par qui ? Et à qui appartenait cette décision ? Et enfin, je voulais revenir sur la protection des policiers qui souhaitent à un moment donné faire remonter des dysfonctionnements ou des faits de violence à leur hiérarchie. Nous disposons en Belgique d'une loi concernant la protection des lanceurs d'alerte. Quelles mesures concrètes avez-vous prises pour faire appliquer correctement cette loi ? Je vous remercie déjà pour vos réponses, messieurs les ministres.